Ah ben attends, tu l'as vraiment vu ? Ben il fallait pas ? Ah c'est la fin, c'est comme ça Oh ok, ça commence très très bien Ben non mais... Vas-y je t'en prie Je suis pas sûr que ça tisse quelque chose Ha ha ha... Deux C'est pas possible Et comment ils vont ? Je suis très content parce qu'aujourd'hui je suis à Paris pour une raison bien particulière Ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière vous le savez très bien Pour les autres vous pouvez cliquer ici pour voir la vidéo Il y a quelques semaines j'étais en Alsace et j'ai reçu un message Parce que oui j'ai du réseau en Alsace et c'était Guillaume Canet Et il m'a demandé en gros est-ce que t'es chaud à venir faire des tournes magie A des comédiens et des comédiennes du film que j'ai réalisé L'Asterix Obedix L'Empire du Milieu Qui est sorti il y a quelques jours donc vraiment allez le voir n'hésitez pas Et du coup dans cette vidéo j'ai la chance de faire des tournes magie A Marion Cotillard, José Garcia, Gilles Loulouche et Guillaume Canet C'est un honneur pour moi c'est un truc de fou Je vous souhaite un bon visionnage Voilà, bisous Ça vous allez bien ? Ouais ça va et toi ? Moi ça va très bien je suis très content Alors j'ai préparé un tourne magie un peu particulier Dans le film tu es Biopix Tu notes tout ce que César dit J'aurai besoin de toi pour que tu puisses noter les informations Mais avant que tu notes quoi que ce soit Moi j'ai une petite boîte Je vais pas en dire plus Tout simplement je vous montre Il y a une prédiction dedans C'est tout vraiment il y a juste un morceau de papier C'est aussi simple que ça ok Mais pour l'instant je vais laisser ça là et on va le reprendre plus tard Pour commencer c'est que je vais te demander Prendre ce feutre Et de te préparer parce que dans pas longtemps Marion, je vais plus parler à Cléopâtre Pendant ce tour de magie Vas-y Imagine tu organises une soirée Ok Une soirée dans un grand palais Si pendant cette soirée T'avais le choix entre inviter les Gaulois Les Romains Les Chinois Ou les Pirates T'aimerais inviter qui ? Les Pirates Les Pirates ? Ecoute Biopix Je t'en prie tu peux noter simplement Donc on est sur les Pirates Pendant cette soirée il faut un truc Il faut un festin T'aimerais qu'on mange quoi entre eux Je vais te donner des trucs Sanglier Des raisins Pizza Ou un McDo Un McDo Un McDo Une bonne soirée comme on est avec des Pirates Ok Donc Pirates McDo On fait de la pub à McDo Là on fait C'est un délire Tu veux changer On peut encore changer Si tu veux pas faire de la pub à McDo Bah non mais j'essaie de choisir des trucs Que tu imagines pas que je choisirais C'est pour ça C'est clair Comment je suis Voilà Donc du coup ça c'est sûr José maintenant Je vais te demander un truc très simple C'est Pendant cette soirée Si Cléopâtre Avait un coup de foudre Avec un personnage de Astérix et Obélix Justement Ce serait lequel Du coup tu peux le noter ici Ce serait lequel Ce serait Obélix Ok Donc on est sur une soirée Avec des Pirates En mangeant McDo Et tu auras un coup de foudre avec Obélix D'accord Sur le fait que cette soirée Avec des chers McDo Cette soirée n'a aucun sens Non 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 Je Je J'essaierai de le mener vers autre chose Attends tu sais quoi On va faire un truc Et franchement Parce qu'avant je t'ai demandé Si tu voulais changer Mais José Si tu veux que justement Marion change un de ces deux choix Tu peux lui dire Change Et on peut y aller si tu veux On reste là dessus Ça te convient ? Ah non moi ça me va très bien C'est sa soirée C'est pas beau C'est vrai Je viens à préciser que La prédiction Elle est toujours là Et justement José j'aurais besoin de toi Est-ce que tu veux bien mettre tes mains à place Ça te dérange pas Ok Je vais poser ça là Ok Moi je vais laisser ça ici Ok Comme ça ça bouge pas Et je veux que personne n'y touche Je pourrais que le bébé ici J'ai une question Tu penses à quelle célébrité ? Merci José Elvis Presley Tu penses à ? Elvis Presley Elvis Presley Donc Pirates McDo Obélix Et Elvis Presley T'as vraiment choisi ce que tu voulais Ouais On est d'accord là dessus Alors j'ai une question Est-ce que vous pensiez Avant que je commence ça Que la soirée allait ressembler à ça ? Ah bah franchement non Je m'attendais pas à ce qu'on mange ça Tu sais quoi ? Moi je savais à l'avance Que t'allais me dire Non Merci beaucoup C'est une excellente journée Merci beaucoup C'était vraiment cool C'était génial C'était de l'amour T'es vraiment très très fort Ce que je savais aussi C'est que Le papier n'a pas bougé Il était là depuis le début Et j'avais comme l'impression Que cette soirée Allait se passer Avec des pirates Clairement Et qu'on allait manger Quelque chose comme McDo Mais ce que je vous ai pas dit C'est que cette soirée C'était une soirée déguisée Et que oui Pendant la soirée T'as rencontré Obélix Mais c'était Obélix Presse Ça commence très très bien Je vous laisse là dessus Qu'est-ce que je vais manger moi ce soir Parce que j'ai pas quoi faire Il y a des raisins bien sûr Non mais c'est dingue Mais du coup t'es rentré dans ma tête Ah là là J'ai un paquet de cartes Mais c'est un paquet de cartes un peu particulier C'est un paquet de cartes Où il y a une sorte de Je sais que c'est bizarre Mais il y a une sorte de film dessus Je vais vous montrer C'est à l'ancienne C'est vraiment plusieurs images Qui se suivent Et on a une petite histoire qui se crée Ah c'est mignon Sauf que l'histoire je vais pas vous la montrer jusqu'à la fin Sinon on casse un peu le truc Et je vais juste vous demander maintenant De me dire ensemble Une carte Donc vous mettez vous d'accord sur une carte Et dites moi ce que vous voulez C'est ok ? Ça marche Ok Là en fait en soi Je vous montre clairement C'est un paquet de cartes Les cartes sont toutes dans l'ordre Toutes triées etc La carte que vous avez en tête là maintenant C'est quoi ? Vous pouvez me la dire Ça change rien du tout 5 de trèfle 5 de trèfle On va le chercher De toute façon les cartes sont dans l'ordre Comme on peut le voir Là on a le 5 de trèfle juste ici Vous voulez changer ou on reste là-dessus ? C'est comme vous voulez On reste là-dessus ? Non on va pas lui faire Non 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 Tu nous emmerdes pas avec ton truc Et bien il n'y aura pas de McDo Donc 5 de trèfle Ok Je vais le laisser ici Et je vais juste vous montrer la fin Ok ? Parce que la fin du film On n'en a pas encore vu Non c'est pas possible Je vais vous montrer En fait c'est un personnage Qui rentre dans un canon Tu vois Il chope une carte au vol Et cette carte en fait c'est le Mais tu ne chars Toi il faut que tu me fermes cette porte Parce que là il est en train de rentrer De sortir c'est une porte de salaud Il se balade J'aurais dû changer Je suis assez déboussolée par le repas Et par le fait que j'essaye vraiment de choisir des choses inimaginables Et que quand même tu arrives à les trouver De toute façon je pense qu'on est aiguillé d'une certaine manière C'est ça qui m'intéresse tout le temps là-dedans C'est la manière dont tu le fais C'est ça qui est magique J'ai choisi un truc tordu Tu me l'as quand même sorti Ouais c'est ça C'est qu'en fait d'une certaine manière On a l'impression que tout est déjà prédisposé Alors qu'on a beau se battre quelque part Il y a quelque chose qui nous enferme dans un cadre On est presque sûr de revenir au même endroit Et c'est ça qui est agaçant C'est un truc de fou Alors on fait un tour de magie à José Garcia et à Marion Cotillard C'est des acteurs que je vois depuis je suis tout petit J'ai bien adoré la réaction de Marion Quand elle a vu le Obélix Presley C'était de la bombe Franchement je suis très content J'ai pris un plaisir de fou à le faire Et les prochains ça va être Gilles Lelouch et Guillaume Calais Guillaume qui m'a invité clairement à venir Je leur ai préparé un truc assez cool Je vous en dis pas plus je crois que je vous spoilais Il n'y a pas longtemps Tu m'as appelé pour venir Et je t'ai dit je vais essayer de trouver des tours de magie Un peu lié à l'univers d'Asterix-Obéix J'ai réfléchi et moi j'ai un pote à moi qui est le roïd Qui fait des potions Il m'a préparé deux potions Une, quand tu la bois Tu deviens incapable de lire Et l'autre C'est pour te guérir justement Pour réapprendre à lire Et j'aimerais la tester Si t'es chaud Bah ouais bien sûr T'es chaud aussi ? On essaye ? Allez on va essayer Attends tu sais quoi ? Attends Attends la rouge il m'a dit que c'était là Non oui la rouge c'est Ok la rouge t'oublie de lire T'arrives plus T'as pas l'air sûr de toi Non c'est l'inverse C'est l'inverse La bleue t'oublie de lire Enfin c'est une des deux C'est une des deux Bref tu sais quoi on va faire un truc Je vais simplement t'expliquer Et t'expliquer que En fait là j'ai un paquet de cartes Il n'y a que des mots C'est pas un paquet de cartes habituel Il n'y a que des mots dessus Ok Et pour commencer Je vais essayer de t'empêcher De dire correctement On va te faire Guillaume T'es prêt ? Vas-y Guillaume je te laisse Allez c'est pour toi C'est pour toi Tu peux aller Ah tu payes des franco Mais on peut boire ça On peut boire ça On peut boire ça je crois C'est sûr Oui Ça a quel goût ? C'est bon Tu y vas ? C'est ok ? Ah t'as fini ? Ok Ah bah attends tu l'as vraiment bu ? Il fallait pas ? Il te reste deux heures Non j'ai rien Je vais te montrer des mots Juste que tu les lises dans ta tête C'est si simple que ça Après je te les montrerai Je vais te demander de les lire à vos hôtes Ok ? Juste pour voir si ça a marché ou pas On va tester Ok ? T'es prêt ? Oui Premier mot Est-ce que t'arrives à lire ce qu'il y a écrit dessus ? Oui C'est ok pour toi ? Oui Est-ce que t'es prêt Guillaume ? Oui Qu'est-ce que tu lis là ? Je dis ? Oui Éducation ? Éducation ? Tu le dis bien ? Oui Ok éducation Pour l'instant cohérent T'es prêt ? Oui T'arrives à se cliquer là ? Oui C'est ok ? T'es prêt ? Oui Qu'est-ce que tu lis là ? Sincèrement ? A voix haute Je lis ? Vas-y Vas-y dis ce que tu vois A voix haute Ma... Bah non mais Vas-y je t'en prie Mais je suis pas sûr que ça te dise quelque chose Ma intunance ? Quoi ? T'arrives à lire ? Ma intunance ? T'arrives à lire clairement ce qu'il y a écrit ? Oui oui clairement Je vais te demander juste de boire celle-ci Pour être sûr que t'aies plus de problème ou quoi Parce que j'ai vu que t'es un petit peu bugué Ok normalement ça devrait être bon Là ça devrait être bon normalement Et tu sais quoi ? Je vais essayer de faire un autre petit truc Pas lié aux potions Mais lié uniquement à ce que t'as en tête Gilles avant que tu viennes Moi j'ai fait une prédiction Sur un paquet de cartes qui est dans ta poche Je mets ça dans ta poche Comme ça je triche pas comme ça C'est dans ta poche et j'y touche pas Et là t'as une carte en tête Que personne ne connait à part toi Est-ce que tu peux poser le paquet de cartes Juste sur la table ? Ok Tu sais en général quand je demande à quelqu'un de penser à une carte Souvent la personne elle pense à un as Moi j'ai fait une prédiction Et je vais te montrer En fait J'ai pas retourné une carte J'ai retourné 4 pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté Et j'ai retourné les 4 as Parce que je suis quasiment persuadé que la carte que t'as en tête c'est un as Oui ou non ? Ouais Ouais Yes C'est lequel ? As de pique As de pique précisément Ok Là tu vas coup de bol Parce que les gens choisissent ça Mais si maintenant Guillaume je te demande maintenant Au hasard de me dire n'importe quelle carte Tu me dirais quoi ? 7 de cœur Ok Tu veux changer ou pas ? Vraiment ? Non Ok Là personne n'aura plus le savoir Personne Moi ce que j'ai fait c'est que Je vous l'ai dit clairement J'ai pas menti J'ai vraiment retourné tu vois Tous les as Ici Et l'as de pique Ta carte Mais ces cartes là n'ont rien à voir Avec le 7 de cœur Genre vraiment Rien à voir 7 de cœur Tu l'as choisi pour une raison particulière ou pas du tout ? Ouais parce que le 7 j'aime bien le chiffre 7 Et parce que le cœur Ok Mais un peu ok Ok Moi ce que j'ai fait c'est que J'avais écrit Guillaume que ta carte Ça allait être quelque chose comme le 7 Ah la vache 2 Ok Bravo Et bravo Des questions ? Bah non non Bah non non Voilà faire un tour de magie à Asterix et au Bénix dans ma vie c'est fait Ça c'est fait Encore une fois grand merci à Guillaume Canet Sans qu'il baisse cette vidéo n'aura pas été possible du tout Et merci à vous pour regarder la vidéo J'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Voilà Bisous, ciao, je vous remercie, ça va, pousse-toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous